On voit une équipe qui est en mouvement, soit en possession, soit en perte de ballon. Ce qu'on n'a pas vu, c'est par exemple Ajax, qui ont voulu jouer comme s'ils jouaient le championnat national. Alors qu'ils jouent contre la meilleure équipe, l'une des meilleures équipes du monde. Alors ça veut dire que, généralement on dit que la touche de l'entraîneur, ça peut amener 20% maximum. C'est pas 20%, plus que 20%. La touche de l'entraîneur, ah oui, ça transforme un joueur. Généralement, voilà ce qu'on dit. Est-ce que ça veut dire que Mourinho amène lui 90% ? Le réel c'est 90%, Mourinho et 10% le... Dino, quand on dynamise, il y a la valeur ajoutée qui devient énorme. Quand je dis 20%, c'est énorme. On ne peut même pas quantifier ça par un pourcentage. Il y a une équipe qui se transforme et qui devient vraiment rentable et performante. C'est ça le travail. Non, parce qu'une équipe, tu as des dirigeants, tu as un public, tu as peut-être... Mais la production c'est quoi ? La production c'est le terrain. Mais autre chose, c'est que... Au Maroc, on a souvent tendance à comparer notre football avec tout de suite le réel de Madrid, Mourinho, des choses comme ça. Ça, s'ils vivent sur un autre univers. Notre univers, Mourinho, quand il arrive dans un club, il a sa liste de joueurs, il prend les joueurs dont il a besoin. Et au niveau du budget, au niveau du budget, ils sont en limite. Quand on fait une politique, on se donne les moyens. Oui, oui, on se donne les moyens. Sans les moyens, on ne peut pas faire une politique. On se donne les moyens quand les télévisions sont libres au Maroc. Non, toute proportion gardée, les équipes marocaines peuvent aussi se donner les moyens. Là, là, là. On peut, au Maroc, je faisais bien toute proportion gardée. On peut aussi se donner les moyens. Au Maroc, il y a une réalité du football marocain. En termes de budget, il faut que d'autres verrous sautent pour qu'on ait des budgets. Le jour où chaque club pourra, maîtrisera son image, oui, là, je suis d'accord. Là, on pourra crever l'écran. Mais tant qu'on fait que la politique, que tout le monde en profite et qu'on donne des miettes à tout le monde, là, on ne pourra pas avoir des grands clubs, même au niveau africain. C'est ce que je dis, c'est que le Real de Madrid, ils ont quand même le moyen. Ils ont pris les meilleurs joueurs pratiquement de la Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde. En une semaine, ils étaient à Madrid. Mourinho, avant de partir à Madrid, il n'a pas fait le choix comme ça. Il savait pertinemment qu'il allait avoir les joueurs. Et ça, ça fait partie de ces négociations parce que c'est un grand professionnel. Et aujourd'hui, Deschamps à l'OM, il a exigé des joueurs et il risque de partir parce qu'on ne lui a pas ramené ses joueurs. Non, 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 il y a un côté professionnel qu'il ne faut pas... Et là, on parle d'une autre planète. On amène les joueurs, on amène les joueurs qu'il faut à un système de joueur. On n'amène pas celui qui brille ailleurs. Il a cherché... Ici, au Maroc, on a tendance à amener le meilleur de chaque équipe. Mais au Maroc, c'est de l'artisanat, c'est de l'artisanat. Il y a des clubs qui n'ont même pas de quoi faire leur maison. Au Maroc, c'est les dirigeants qui achètent, c'est même pas les entraîners qui... Mais c'est ça qu'on reproche. C'est ça, le manque de professionnalité, le manque de spécialisation. C'est le ZEN. Et tout à l'heure, Lino, tu as déjà commencé une phrase. Le dirigeant a son rôle. L'entraîneur a son rôle. Les joueurs ont leur rôle. Les supporters ont leur rôle. Le public a son rôle. La presse et les médias ont leur rôle. Quand chacun va connaître ses limites, on va avancer. Tant qu'un membre du comité se prend pour un entraîneur qui va commencer à acheter, quand l'entraîneur vient avec une liste et qu'on interfère dans son travail, on ne peut pas avancer. Je sais que... Quand un supporter se mêle, par exemple... De la gestion du club. De la gestion du club. Et que Mourinho est capable de dire au président, non, je ne veux pas ça, voilà, le maire ne mêle pas. C'est difficile au Maroc. Vangal, dans la conférence d'avant-match au sein d'Olympique de Rome, il y a un journaliste qui lui a dit, Rumi Négui vous suggère de faire jouer, je crois que c'était Contento titularisé, Diego Contento, il a dit que je sache, les dirigeants du Bayern ne font pas l'équipe. C'est ça. Ils ne font pas la forme de chacun. Même puisque ça, l'entraîneur n'a même pas affaire d'abord aux dirigeants de l'équipe. Il y a des gars qui sont... Il y a des relais avant qu'ils n'arrivent au comité. Ce n'est même pas ça. Mais simplement, on parlait de... La comparaison, elle est infaisable. Elle est à la limite caduque parce que comparé le Real ou l'Inter de Milan, ce sont des clubs qui ont des stratégies à moyen terme. Leur recrutement, ils sont faits à la base de pas mal de paramètres. Je dis aujourd'hui, l'OM, Deschamps, il fait la tête parce qu'on ne lui a pas ramené les joueurs qu'il voulait au poste qu'il voulait et le mec risque de partir parce que... Non, mais il y a un temps très rapproché que le Real faisait exactement comme faisaient pas mal de clubs. C'est le président et ses alcoolistes qui recrutaient. Tout simplement. Mais maintenant, il y a une autre politique. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais gagné un titre depuis très longtemps à cause de cette mauvaise politique. Donc ça peut arriver n'importe où quand il y a une mauvaise gestion. Et tout pour s'en garder des moyens et des faits. Donc, il faut quand même une ligne de conduite. On est d'accord, on est d'accord. Dans l'absolu, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, je vous lis quelques SMS au 50-30, si dire en TTC le SMS. Donc, contre Haras El Khoudou de Sfax et Ali Tihad, le fusse à jouer derrière la ligne médiane ? Point d'interrogation. Alors, messieurs, c'est atroce de jouer deux finales en quatre jours. Hassan de Rabat. Alors, allez dire à un Milanais ou à un interesse que c'est un match comme les autres, c'est l'exception. Alors, Driss, l'écolo. Nabil de Casa, est-ce que le WAC vous fait peur ? Non, mais quoi encore, M. Lino ? Franchement, culottez la question. J'ai posé la question. J'ai dit aussi, est-ce que le Raja vous fait peur ? Non, Lino, tu es démasqué. Bon, les amis Rajahou, vous avez un autre ouïdé en face de vous ? C'est Lino Bacou, c'est officiel. C'est un bon là-bas, c'est un bon là-bas. C'est un bon là-bas, je peux vous l'assurer. Oui, c'est sûr. Alors, travailler le psychique et le moral et l'équilibre nutritionnel dans nos clubs. Voilà, ça, c'est Sif qui dit ça. Alors, puisqu'on parlait de Champions League, Zaki se prend pour Mourinho. Madrid est très fort physiquement et tactiquement cette année. Et le Barça a toujours du mal à battre des équipes physiques. Alors... Ça va être un très beau classico. On verra ça lundi. Alors, toi aussi, tu es Real, Reda ? Bon, la vérité, j'aime bien les deux. Les deux. Ils procurent du beau football et voilà. Le Barça a une touche. Plus une touche que le Real, mais c'est du très beau football dans les deux camps. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de ne pas aimer les deux. Le Barça, c'est une machine. Le Real aussi, en termes de rigueur, c'est extraordinaire. On est submergé de SMS pro-Roma. Lino Forza Roma. Faut payer un déjeuner à tes invités pour ça. Bacre de Casa. Roma, une équipe qui devrait m'inspirer pas mal. Suivez mon regard. Zacharia de Casa. C'est pas toi. C'est un autre Zacharia de Casa. Roma, justement, c'était Zacharia de Casa qui faisait une équipe qui devrait m'inspirer quelque chose. Alors, Milan AC qui assure à Auxerre. Qu'est-ce que vous pensez de ce Milan AC ? Clopin-Clopin et puis avec Ibrahimović qui est en train de les tirer. Il faut faire attention à ces clubs avec des joueurs d'expérience. Ils peuvent frapper à n'importe quel moment. C'est la fierté des joueurs, même à 34 ans. Elle peut faire très mal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le poids des âges, il marque quand même les joueurs milanais. Je pense qu'en championnat, c'est pas des fautes de guerre. Ils jouent contre Auxerre qui, à mon sens, est l'une des plus faibles équipes, malheureusement, de cette Champions League. Donc, c'est pas un match de référence pour eux. Gagner à Auxerre contre Auxerre. Pour moi, c'est pas grave. Contre le Rembrandt, ils sont premiers en championnat. Est-ce qu'ils en ont un homme, ils sont premiers ? Est-ce que le Milan... Ils doivent en le nez, en fait. C'est incroyable. Attendez, je vais sans rien produire. C'est incroyable de voir une équipe sans rien produire. Ça prouve la faiblesse. Là, tu te répètes, mon cher ami. Je crois qu'Auxerre, depuis qu'ils ont commencé la Champions League, on a entendu les dirigeants et l'entraîneur dire qu'on joue bien. Mais le football, il ne suffit pas de bien jouer. Il faut être performant et rentable. Et c'est ça, vraiment, le football moderne. Moi, l'histoire de l'âge, aujourd'hui, il y a quelques années, oui. Mais aujourd'hui, un garçon de 34 ans en 2010, ce n'est pas un garçon de 34 ans dans les années 80. Il y a des coureurs de 100 mètres qui ont couru en moins de 10 secondes à 36 ans, 37 ans. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend aussi... De l'hégé de vie de chaque année. Voilà, exactement. D'ailleurs, on dit... Comment il gère sa carrière ? Dans le football, on dit qu'on a l'âge de ses performances. M. Loziani, mais tu ne pouvais pas composer avec une équipe à majorité de gens plus... Non, non, ça se sentait d'accord. Il y a des joueurs, Maldini, Maldini a joué jusqu'à 40 ans. Maldini a joué jusqu'à 40 ans. Est-ce qu'il a été ridicule, même la dernière saison ? Il n'a jamais été ridicule, je vous le savais. Il a même terminé par marquer des buts dans la finale sur Presse League. Je parle d'un groupe, mais il ne faut pas être de politique, de club. Moi, je parle d'un groupe. Ce que dit Zek, il est très juste, mais va le dire à Arsène Lenguer, il va se dire non. Aujourd'hui, Arsène Lenguer ne signe plus un joueur. Il doit être 30 ans, c'est une politique mise en place par le club. Contrairement au Milan C, où on ne signe pas un joueur à moins de 42 ans. Après, c'est des politiques... C'est vrai, non. Après, tous les joueurs, comme il dit, alors que ça dépend de leur état de forme physique, mais après, c'est des politiques de club mises en place. Non, il y a une politique professionnelle maintenant. À partir de 32 ans, on signe année par année. On ne signe pas des contrats de longue durée. Alors, une petite pause, messieurs. Conseil pour les achats. On se retrouve tout de suite après avec la Champions League. Retour de Mars Attaque. Lino Bako. 13 avec Semlali Zaki, avec Rashid... Dredri Schraibi, avec Reda Dekouar, avec Abkhallek Lousani, et Amine Rahmouni, qu'on n'a pas entendu beaucoup, qui n'est pas d'accord avec tout le monde. La parole aux invités, avant tout. En off, il n'est jamais d'accord. Allez-y, expliquez-vous, mon cher ami. Qu'est-ce que vous l'avez dit ? Un autre oui d'a dit encore. Je suis désolé, ils ont signé pour ça. Non, non, je voulais juste revenir sur ce qu'ils disaient en début d'émission. Il y a plein de choses sur lesquelles je n'ai pas été d'accord. Déjà, le fait de renvoyer constamment la balle aux médias et aux journalistes qui... Je n'ai pas dit les médias, j'ai dit certains médias. Oui, mais bon, c'est les médias. Certains médias, ce sont les médias. Je n'ai pas dit un média, pas en particulier, ce sont les médias dans l'absolu, comme s'ils étaient responsables de... Non, peut-être qu'il avait des comptes à régler... Oui, mais certainement. Je n'ai pas de comptes à régler, je dis simplement que quand on dit que tout le monde doit être professionnel, il faut aussi que les journalistes assument leurs responsabilités. C'est ce que je veux dire. Il y a des gars qui font bien leur boulot, d'autres qui cherchent le sensationnel à chaque semaine. C'est pour ça que des fois, le public, il est perdu. Donc dire des choses qui sont justes, ok, mais dire des choses qui sont invraisemblables... Des invraisemblances, on les trouve partout. Je ne pense pas qu'on n'est pas assez de dirigeants flammes. Au Maroc aussi, nous avons un dirigeant boiteux, comme nous devons avoir des médias boiteux. Messieurs, on parlait de Champions League... Je crois que Zaki a le droit quand même de critiquer... Non, non, bien sûr, mais je peux le parler d'accord. Mais je ne veux pas me gêner, t'en fais pas ce que je dis. Non, bien sûr, mais je peux le parler d'accord avec vous. Pour dire, en fait, mettre la moitié du football marocain sur le dos des médias, on peut aussi le mettre sur le reste de la moitié... Est-ce qu'on peut parler de la Roma ? On peut parler aussi de... Est-ce qu'on peut parler de l'OM et de Didier Deschamps ? Allez, on parlera du football tunisien marocain plus tard. Parlons de l'OM et Didier Deschamps. Alors, Didier Deschamps, mieux que l'Apolléon... Didier Deschamps a eu Rémi et Gignac. Il voulait un attaquant, il en a eu deux pour le prix d'un. Donc finalement, il aurait préféré... Non, bon, plutôt, il aurait préféré Luis Fabiano.